Je savais pas quoi faire comme intro, du coup j'ai voulu vous casser les couilles avec de l'ASMR Hello les Nakamas et bienvenue, re-bienvenue ou bienvenue tout court dans cette nouvelle story time Et comme d'habitude je vais encore vous raconter ma vie rocambolesque Avant de commencer cette story time bien évidemment je vais te rappeler parce que je le fais souvent beaucoup trop en fin de vidéo On doit le dire aussi au début pour les nouveaux arrivants de t'abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit pouce bleu Voilà ça fait toujours plaisir, c'est important, ça m'a du soutien à la chaîne Et c'est parti pour cette story time qui risque d'être absolument d'une grande n'importe quoi Cette story time comme t'as pu voir dans le titre se passe au Japon Et oui celle que j'avais faite avant se passait aussi au Japon Je vais resituer ça dans ma timeline La story time que t'as vue la dernière fois sur le Yakuza c'était mon deuxième voyage au Japon Cette fois-ci je vais te raconter une anecdote qui s'est passée pendant mon premier voyage au Japon C'est-à-dire l'ASOSO qui ne connaît pas le Japon et qui est parti en totale... Improvisation On est en 2018, je pars au Japon et je prépare ma valise Oui ça commence par là parce que c'est très important, c'est un point essentiel de cette anecdote En fait vu que c'était la première fois que je partais au Japon, j'étais pas sûre de pouvoir tout simplement trouver des fringues là-bas J'avais l'intention de partir plutôt de manière légère, ce qui est absolument impossible en vrai pour ma gueule Vraiment c'est impossible que je parte de manière en mode sac à dos A part pour aller en Thaïlande ou faire un road trip et encore ça a été un travail sur moi que j'ai fait après quelques années de voyage Mais bon, là on est en 2018, je pars au Japon, je veux être la plus fashion possible là-bas à Tokyo Je vais partir deux semaines et je suis pas sûre, comme je vous l'ai dit, de trouver des fringues à ma taille Non oui, il faut passer les bzèses, le boulard, les grosses cuisses... Je suis pas vraiment dans le bon pays, tu vois Donc j'embarque avec une valise que j'avais déjà, qui est pas non plus une valise ultra high-tech, ultra pratique Mais elle est énorme, donc elle est bien It was at this moment that she knew, she fucked up Cette phrase sortie de contexte, elle est atroce Donc j'embarque avec approximativement beaucoup trop de fringues Et je crois 4 paires de chaussures ou 5, sachant que j'adore les plateformes Bref, la valise était quand même assez remplie Arrivé là-bas, j'avais prévu au niveau de mon voyage de faire d'abord Osaka après Kyoto Un petit passage à Nara Pour la première semaine et la deuxième semaine, on reprenait le train pour finalement terminer notre semaine à Tokyo Et donc je m'étais dit dans ma grande innocence que la première semaine ça va être uniquement vraiment en mode touriste On va avoir des temples et tout machin Et du coup j'aurais pas le temps de faire les boutiques quoi que ce soit Enfin je serais pas tentée de base Que ce soit par les cosmétiques, les fringues, les chaussures, enfin voilà quoi Grossière erreur Grossière erreur Dès que je suis arrivée à Osaka, premier soir Non, premier soir j'ai dormi D'ailleurs, anecdote dans l'anecdote J'ai été choquée de savoir qu'au Japon, à partir de certaines heures, 10h30 Je zappais la télé et vous pouvez faire Émission de cuisine Émission people Film de boule Film de boule Émission cuisine Émission people Film de boule Film de boule Frères Sur les chaînes nationales Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Frères Et puis tôt le film de boule Moi je pensais que ça se diffusait dans les heures sombres de la nuit tu vois Non, 10h à la nuit c'est quand même un peu tôt J'ai acheté un peu en mode Ok, bienvenue à Osaka, très bien Ok, ok, très bien Cool, 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 cool Je tombe sur une putain de boutique incroyable C'était des étages avec plein de fringues C'est devenu une de mes boutiques préférées Parce qu'il y en avait une à Tokyo aussi Donc du coup j'ai commencé à acheter des trucs Et je me suis dit bon calme-toi doucement J'ai pris que quelques trucs Après en vrai, à Kyoto par exemple J'ai pas fait les boutiques Sachant qu'on a pas fait du tout de centre commercial On a fait que voyager et visiter des trucs Mais à partir du moment où je suis arrivée à Tokyo C'est fini 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 Finito Shibuya 109 Mon nouveau terre-terre Arajuku Takeshita Street Oh my god Je passais tout mon temps là-bas Tout mon temps Je le dégommais là-bas Vraiment Genre, enfin, tout mon argent en fait C'était plus que mon temps C'est mon argent Et je pétais les plombs En fait, la première fois que tu vas au Japon Tu te rends pas compte à quel point Genre, tout est fabuleux Quand t'arrives là-bas Genre, t'as envie de tout acheter Je vous jure Tout est achetable T'as envie de tout goûter Tout, tout acheter Tout essayer Du pain au melon Évidemment, j'ai pris une paire de grosses grolles Bien, bien plateforme sa mère Histoire que ça passe bien dans la valise Et je me retrouve du coup Après une semaine à Tokyo Avec les cosmétiques qui vont avec Bien évidemment J'avais été à la boutique Etude House J'avais fait le plein de produits coréens Et vient le moment Où il faut faire la valise Faut savoir que moi, ma pote On avait tellement pas envie De partir De rentrer C'est vraiment une sensation de vous ouvrir Quand vous savez que Demain matin à 10h Vous avez votre avion Ou je sais pas quelle heure Je vous jure La veille vous êtes comme ça Viens, on dort pas Viens, viens Viens, on profite jusqu'au bout Viens, on passe au 7-Eleven On était vert tout healthy là Moi je veux le goût du diabète Bah voilà Voilà C'est ça que j'attendais Ne faites pas ça Ne passez pas au 7-Eleven Parce que vous ne pourrez pas Tout boire Tout manger Avant d'aller prendre l'avion Et vous allez pas passer Avec vos boissons A part si vous avez encore de la place Pour ramener des petites boissons sympathiques D'Asie Dans votre valise Ce qui n'était absolument pas mon cas Je vous explique Dernier soir On traîne On traîne On traîne On s'est couché super tard Et pourquoi on s'est couché super tard Parce que déjà on a traîné Dans Shinjuku Parce que notre hôtel était à Shinjuku Donc on a traîné de ouf Et arrivé à l'hôtel En fait on a commencé à faire Nos bagages Sachant que c'était la période d'Halloween Oui ça fait deux fois Que je vais à Tokyo Et qu'à chaque fois C'est la période d'Halloween On avait donc acheté les costumes Oui Bah je suis désolée Mais même un petit costume comme ça Bah t'es obligé de le rentrer dans ton équation En fait Et même ma brosse à dents Commençait à prendre trop de place Je me retrouve donc Avec ma pote On est donc en train de faire nos bagages Et en fait on se rend compte Que là c'est pas Il faut s'asseoir sur la valise C'est que même assise sur la valise Ça ne passe absolument pas Excédent de bagages Je me suis dit Là j'avais pris que 30 kilos Erreur fatale s'il vous plaît Portez soit avec une valise A moitié remplie Et achetez une valise là-bas Mais prévoyez une valise en plus Et des kilos en plus Pour au moins le retour Dans votre prix Parce que là J'allais être foutue Faut savoir que j'avais pris La compagnie Etihad Donc la compagnie d'Abu Dhabi Donc c'est une très bonne compagnie Sauf que J'avais regardé les prix Si vous êtes en surpoids Au niveau bagage Et bah C'était taxé Très très cher Ouais J'avais regardé à l'époque Je crois que j'en aurais eu Pour entre 300 et 500 balles D'excédent de bagage C'est quoi ça ? Je commençais vraiment A transpirer sa mère Je me suis dit Je suis foutue Mais quand je vous dis foutue Je me suis dit Mais j'ai pas d'argent Là j'ai tout dilapé Je n'ai plus aucune thune Je ne pourrais pas payer ça Parce que oui Je pense que j'avais au moins 10 ou 15 kilos D'excédent de bagage Au moins Au moins Ma valise elle est pleine Tu vois Elle peut pas être plus pleine Que ça Et c'est deux sacs En fait J'étais arrivé à un point Où j'avais plusieurs sacs J'avais mon sac à moi Plus un autre sac Où j'avais mis Tous les trucs de salle de bain Les produits que j'avais acheté Plus ma valise Qui était au bord Mais vraiment De l'explosion Elle était Plus que remplie Elle était lourde en plus Sa mère En fait On était en train de criser On s'est dit On va jamais y arriver On s'est dit Mais comment on va faire Genre vraiment J'étais en crise totale Et donc On se couche super tard Et on se lève un peu tard Et on a pas trop prévu En fait Tout le temps de trajet Qu'il fallait Comme d'habitude Toujours en retard Et toujours bien organisé Tu es en retard mon gars Tu es toujours en retard C'est dingue ça Du coup On était à un appart hôtel Dans Shinjuku Plus précisément A Kabukicho Et heureusement Le patron de l'hôtel Parlait français On arrive avec nos bagages Déjà juste descendre Ou les tirer Jusqu'à l'ascenseur C'était dur Vraiment Genre c'était dur J'avais déjà le ligament Qui était en train de lâcher Il était en PLS On arrive en bas Et on s'est dit On pourra jamais Traîner nos bagages De là où on était Jusqu'au métro Parce qu'en fait La navette Train RER bizarre Qui vous emmène Jusqu'à l'aéroport Elle était à Shinjuku Sauf que Shinjuku Est une des plus grosses stations De métro du Japon Voir la plus grosse Et le truc c'est que Déjà juste aller jusque là-bas C'est loin Mais en plus arriver à l'intérieur C'était compliqué Mais je pensais pas Que ça allait être aussi compliqué Donc première étape Il faut qu'un taxi Vienne nous chercher Pour nous déposer Devant la gare de Shinjuku Première étape Très compliquée Parce que nos bagages Ne passaient pas dans un taxi classique Donc heureusement Le daron Le tonton Jap Qui est venu nous chercher A bien voulu mettre Les valises Sur le siège passager Ça a abîmé un petit peu Ses petits sièges Mais tant pis En plus les taxis là-bas Ils sont très vieillots Il y a des petites décos C'est très bizarre Parce que vous êtes dans un pays Hyper moderne Et la déco on dirait Elle est figée dans les années 70 C'est très bizarre Mais bon du coup Il nous dépose Mais le problème c'est que Dites-vous bien que Tout le moment Où on a appelé le taxi Où il y a eu des refus de taxi Qu'il a fallu que le mec de l'hôtel Appelle Et à part l'en japonais Où les gnagnas Bah en fait on a perdu Au moins 20-30 minutes Là on commençait un petit peu A transpirer Je vous avoue On commençait à être un peu Un peu sur le fil On était un peu tendax On arrive devant la station Surtout que je lui ai dit En japonais Déposez-nous à l'endroit A l'entrée Où on peut prendre directement La navette Ou au moins prendre les tickets Pour aller à l'aéroport De Narita Il nous dépose devant On descend Donc effectivement Il y avait le guichet Pour l'express pour Narita Qui était là Et il nous dit Quel train vous voulez Je dis le prochain Parce qu'on est en retard Il nous dit Il est dans 10 minutes Je fais ah c'est bon Ouf On a 10 minutes pour y aller Il me fait Dépêchez-vous Et je suis en mode Bah 10 minutes frérot Genre Bah tranquille Et en fait Il avait totalement raison J'ai jamais vu une station Si grande de ma vie Même Châtelet à côté Ça pue la merde Je vous jure que De là Là où on a pris les tickets Jusqu'à la navette Ça a mis 10 minutes Pour y aller Il y avait Je sais peut-être De 2 km A traverser dans la station Pour arriver A ce putain de quai Sachant que Oui parce que c'est pas fini On arrive et on s'est trompé d'escalator On arrive sur un quai On voit qu'il y a un train De l'autre côté On entend C'était notre train Et il partait devant nous Là on s'est dit C'est la fin C'est la fin Je vais vendre mon corps Je vais travailler en tant que hôtesse Je sais pas Et on voit en fait Qu'il y en a un Donc on va sur le bon quai Déjà Et on voit qu'il y en a un Qui arrive dans 30 minutes Cool Donc on attend comme ça En fait on a l'impression D'attendre la mort sur le quai Vraiment genre C'était pesant Et là Donc le train arrive 30 minutes plus tard On rentre dedans Mais vraiment avec un air dépité Sachant que c'était pas Les bons billets On s'est dit Putain on est au Japon Il faut être hyper carré On s'est mis sur les strapontins Entre les wagons Et quand le contrôleur est passé On lui a dit Excusez nous On a raté le train Et on a pas pu repartir en arrière Parce qu'on avait peur de le rater Donc on s'est mis sur les strapontins Il fait non mais y a pas de soucis Il a été hyper gentil Donc il nous a pas facturé Le fait d'avoir pas pris le bon train Et ma pote A l'excellente idée quand même De se dire viens On fait le check-in en ligne Genre sur l'application Et on commence à le faire En mode Mais moi je me suis dit Mais meuf On l'aura jamais l'avion Le check-in Où il faut déposer les valises On arrivera Je pense qu'il sera fermé On va se faire enculer Parce qu'en vrai Il faut être deux heures minimum Avant A l'aéroport Devant le check-in Faut avoir deux heures Au moins Pour prendre l'avion On est sur un vol international On est pas en train d'aller à Osaka Donc du coup Moi je savais que c'était la merde Et sachant qu'en plus On avait un petit pocket wifi Avec nous Pour se connecter à la wifi Qu'il fallait déposer Dans une boîte au LED Dans l'aéroport Je savais même pas où elle était Bref J'étais en mode Mais dans le coup On s'est fourré encore Je me suis dit Mais c'est une catastrophe Je commençais vraiment à stresser Mais quand je vous dis La boule au ventre Donc on fait le check-in Sauf que moi ça bug un peu J'ai l'impression que j'y arrive pas Ça m'énerve Genre ça bug à moitié Elle elle y arrive Elle fait check-in Ok Et moi j'étais en mode Alors ça m'a téléchargé un fichier Je sais pas où il est Je crois que je l'ai pas téléchargé Le fichier du check-in Enfin le code barre Et j'étais en train de paniquer J'étais en mode Au point que je me suis même pété la gueule Parce qu'en moment j'étais là J'ai voulu m'asseoir sur le strapotin Sauf que Pour le descendre Le siège Du coup je me suis pété la gueule par terre Je me suis éclaté le cul contre le sol Vraiment c'était catastrophique La scène en fait J'aurais fallu qu'on fasse un vlog A ce moment là Et c'était que des fails Que des fails de merde A chaque fois On arrive On voit l'heure Je vous explique Notre train était à 17h On est arrivé Il était 16h20 A 16h20 Normalement t'es devant L'entrée de l'avion Genre au moins Genre t'es en mode Let's go on va partir On a fait tous les checks Tous les checks Non non Nous on est venu d'arriver sur le quai Et à ce moment là On était dépitant On savait qu'on allait pas avoir l'avion Donc là on sort On se grouille même pas J'avais plus de main Juste descendre Ma valise du train Me déchirait Les muscles Donc du coup Je descends Je prends un petit caddie On pose nos valises dessus Et on pousse comme ça J'étais dépitée Je me suis dit Non seulement j'ai un excédent de bagage Qui va falloir que je paye Mais en plus J'ai raté mon avion Et c'est pas remboursable Il va falloir que je paye un autre billet Et je me suis dit Je n'ai pas l'argent Je sais pas comment faire J'étais dans un état Genre vraiment La dépression Une dépression Par contre ce qui était ouf C'est que l'aéroport était vide Enfin l'endroit où on est arrivé Il y avait personne C'est le plus grand aéroport du Japon C'est quoi On est pas au bon J'ai pas compris Et du coup on arrive Et à l'accueil On voit un mec en costard classique On va l'appeler Yamamoto Et à côté T'avais une femme Avec un uniforme de Easy Red Donc on arrive On la voit On fait excusez-nous On a l'avion là De 17h Je sais plus quoi là Et elle nous dit Mais le check-in est fermé Je suis désolée On va prendre un autre vol Ou prendre le vol de demain Alors déjà Toutes les infos qu'elle nous a lancées On était en mode Comment ça l'avion de demain Parce qu'en fait T'es obligé de prendre l'avion Qui correspond à ton vol Enfin du coup Pour entrer en France Il n'y en avait que un par jour Avec cette compagnie Et c'était le lendemain La même heure 24h Donc déjà dans ma tête Je me suis dit Je vais passer 24h dans l'aéroport Au secours On était dépité Et en fait On va s'asseoir Sur les sièges à côté En mode C'est fini C'est la fin Elle a commencé à envoyer Un message à ses parents Moi je commence à envoyer A mon mec de l'époque Un message en disant J'ai raté l'avion C'est fini Lui je vois juste Il a le temps d'écrire Mais si tu vas l'avoir Bah frérot Enfin je veux dire Non 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 Et on était en mode Meuf On est foutu Genre la thune Qu'il va falloir qu'on débourse On s'en voulait Vraiment on s'en voulait D'avoir si mal géré Notre journée de départ Genre c'était horrible Et là Yamamoto-san Fait son entrée Yamamoto-san arrive Avec un pas déterminé Et il nous dit En anglais Est-ce que vous avez fait Le check-in sur le téléphone Et là ma pote Moi j'étais tente Moi j'étais là comme ça Je le regardais Comme ça quoi Et ma pote là Elle lui dit Oui Il fait Suivez-moi Et genre Il nous ramène Du coup Au petit accueil Qui était à 10 mètres de nous Et ma pote me dit Sophia lève-toi Et j'étais Ah quoi Et je commence à pousser Les bagages et tout Et il fait Donnez-moi vos check-in Et vu qu'on avait fait Le check-in Il a dit Ce que je vais faire C'est que je vais Prendre vos bagages Ils vont prendre le vol De demain Mais vous Vous allez courir On était en mode Oh Et je vous jure Que Yamamoto-san C'était un ange tombé du ciel La vie de ma mère S'il est là S'il regarde cette vidéo Ce qui est absolument impossible Je pense Merci à toi Arigato gozaimashita Franchement Tu nous as sauvés Mais attendez C'est pas fini Il nous a sauvés Mais quand même Du coup Je lui laisse tout A part mon sac à moi Pour mes affaires personnelles Je lui laisse tout Y compris ma valise Qui était énorme Qui dépassait de Au moins 40 kilos Le poids Un sac cassé Oui j'avais cassé Un de mes sacs Où il y a tous mes produits Donc en fait Il y avait une produit salle de bain Qui était apparent comme ça Qui allait partir en soute Qui allait sûrement se déverser Dans la soute Bref J'ai tout laissé comme ça Il a même regardé le sac Il a fait On verra ça plus tard Et moi je t'ai l'embête Et il y avait un autre sac encore Je sais plus c'était quoi Mais bref J'avais 3 bagages Au lieu d'un C'était catastrophique Je vous jure C'était n'importe quoi Et du coup On tape une pointe Premier contrôle La douane Je sais pas quoi La frontière Voilà On fait la frontière On passe vite Ce qui est bien C'est qu'on est au Japon Donc ils sont Plutôt efficaces Et en fait Ce qui était drôle C'est qu'à chaque point Il y avait quelqu'un Qui nous attendait Pour faire notre relais C'était un relais 3x500 Avec différentes personnes A chaque fois Qui courent avec nous Venez vite C'est là-bas Mais gentil en plus Genre on rigolait Sauf que moi en fait Vu que j'avais pas de place Faut savoir qu'à ce moment là J'avais mis mes plateformes Qui étaient comme ça Pour courir Donc là vraiment Je pense que j'ai un Un skills En course A plateforme Je pense que ça peut être Une catégorie au JO Et j'avais 3 ou 4 couches De vêtements sur moi Oui parce que j'avais plus de place Donc il faut Et Je commençais A transpirer fort J'étais pas très bien Donc du coup je cours Et il faut faire le truc Là où il faut Passer tes bagages Pour voir s'il y a des trucs Dangereux dedans Et en plus ils me font Enlever mes chaussures Parce que quand il y a des plateformes Ils pensent que tu peux Cacher des trucs dedans Enfin bref On perd encore du temps On court On court Et là on finit par arriver Devant l'entrée De l'avion Alors on s'est dit C'est bon Ça y est Bon Voilà Et non C'est toujours pas fini On arrive devant Ma pote elle scanne son truc Son billet qu'on lui avait donné Et que Yamamoto San Nous avait imprimé Elle court Pour rentrer dans l'avion Et je passe Je lui montre mon passeport Normal Et il fait Et je dis là Manny Il fait Il me dit en gros Le nom c'est pas le même Il avait imprimé un billet Je m'appelais Sarah Je sais pas quoi Et je suis là en mode C'est pas moi Et ma pote qui revient Sophia Qu'est-ce que tu fais Je fais je sais pas Je discute avec le mec Parce que j'adore perdre du temps Et en fait il avait imprimé le mauvais billet Et on savait pas qui était cette meuf Et c'était pas moi Donc il a fallu qu'il appelle l'accueil Et qu'il retrouve mon billet Et le renvoyer Et le faire imprimer Et le donner Pour que je puisse rentrer dans l'avion Encore une perte de temps Sachez bien que là A ce moment là L'avion normalement Il est déjà en train de faire Vous savez l'espèce de De grand tour Qu'il fait sur le tarmac L'espèce de grande visite Qu'on fait avant de décoller Où on se dit Bon on va décoller On va décoller Ou on va pas décoller Et non il était là Et tout le monde attendait Donc il reçoit le billet Je peux enfin rentrer dans l'avion Et vient le moment Où tu rentres dans l'avion Et tout le monde te regarde Bah avec un air Vraiment j'ai cru Qu'ils allaient nous tuer Genre il était comme ça Et genre heureusement On était tout devant Troisième rangée J'ai pas eu à faire Le défilé de la honte Comme dans Game of Thrones Parce que je pense Que ça serait fini comme ça Finalement on se pose Excellente nouvelle On peut enfin rentrer Sauf que j'ai embarqué Le pocket wifi Que je devais déposer au Japon Donc là je me suis dit Encore Or des problèmes Je n'ai absolument pas prévenu Ni mon ex Ni ma pote Ses parents Qui pensent qu'en fait On a raté notre avion Et qu'on est coincé au Japon Donc en fait Ils ne savent pas du tout Où on est On s'est dit On verra ça plus tard Vraiment On avait une escale à Abu Dhabi On s'est dit On va faire ça à ce moment là Genre plus tard Sauf qu'il s'est passé pas mal d'heures Hein voilà On arrive finalement A Charles de Gaulle Enfin Seine et sauve Et sans avoir payé de billet en plus Et sans avoir attendu 24h Parce qu'il faut savoir Que je devais reprendre le boulot le lendemain Du coup on passe A l'accueil pour dire Qu'on va avoir des bagages Qui vont arriver le lendemain Et moi je me suis dit C'est bien Ça retarde le moment Où va y avoir la douloureuse La grosse facture Qui va faire très très mal au cul Et finalement J'ai envoyé en plus mon ex s'en occuper Je me suis dit J'étais au boulot Je me suis dit J'attends J'attends l'appel Où il va me dire C'est quoi cet excédent de bagages Que j'ai dû régler J'étais là en mode Et il n'y a pas d'appel Il ne m'appelle pas Du coup je rentre du boulot Et je vois il y a mes valises Et tout machin Et je lui dis Mais attends mais T'as pas payé d'excédent de bagages Il fait Non non J'étais là en mode Et là du coup Bah j'appelle ma pote Elle me dit Meuf Vu qu'on a pris l'avion Mais que nos bagages On a dû les attendre 24h Ils les ont passés En service de courtoisie Service que je ne connaissais pas du tout Du coup ça annule tous les frais Vu que t'as attendu 24h En dédommagement Et bah Il te demande rien Si j'ai pas le cul bordé de nouillasse Je vous jure que là Vraiment je me suis dit La vie de ma mère Y'a quelqu'un là-haut Qui me protège Et qui a décidé De me faire un petit stress Mais quand même De me sauver le cul A chaque fois Et je vous jure C'est incroyable Vraiment je me suis dit Non seulement j'ai pas payé De billets en plus Mais en plus j'ai pas payé D'excédent de bagages Alors que j'ai rien respecté Incroyable J'ai donc bloqué Un avion à Tokyo Pour ma gueule Et celle de ma pote Bien évidemment J'ai fait courir les employés De l'aéroport de Narita J'ai mis ma meilleure carte Rebirth Oh no J'ai absolument pas payé Au moins 10 ou 15 kilos D'excédent de bagages Qui auraient dû me coûter Ultra cher Donc en fait vraiment C'était incroyable Comme histoire Je vous jure C'était un des moments Les plus stressants de ma vie Et du coup maintenant J'évite de faire la ouf Et j'essaye d'être à l'heure À l'aéroport Parce que je vous jure C'est pas vivable Comme situation C'est insupportable Je ne le conseille A personne Donc faites attention Quand vous partez au Japon Ne partez pas avec 3000 trucs Parce que vous allez forcément Acheter toute votre life là-bas Et prenez au moins Un excellent de bagages Pour pouvoir ramener Un maximum de choses Sachant que si j'y retourne là Non seulement que je vais acheter Les fringues Mais en plus je vais acheter Un maximum De figurines Et de trucs J'ai la place maintenant Donc voilà Je suis rodée Et j'espère du coup Que ces petits tips Vous aideront Mais par contre N'essayez pas de les faire passer On est en service de courtoisie A chaque fois Là c'est exceptionnel je pense C'est un semi-conseil Voilà C'est un conseil éclaté Du no kage Fraude Sur ce les amis C'est la fin de cette anecdote J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'oubliez pas De vous abonner D'activer la cloche Et de mettre un petit pouce bleu Comme d'habitude Et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux De me rejoindre sur Discord aussi Parce que le Discord c'est génial Et sur ce Bye bye Léla Kava